1er septembre, édition spéciale Braderie. Pour tout savoir des sorties de ce week-end, on retrouve notre chroniqueuse de choc et de charme, Marion Villette. Marion Villette, vous êtes la Miss Bon Plan de la Braderie de Lille 2012. On est ravis de vous retrouver une seconde fois sur le plateau de Grand-Île-TV. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour ce soir, pour tous ceux qui veulent aller faire la fête ? C'est vrai que la Braderie, c'est aussi l'occasion pour des centaines de milliers de personnes de faire la fête. Les rues de Lille seront endiablées ce soir et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur pour vous amuser jusqu'au bout de la nuit. Mais d'abord, après une dure journée, on a marché, on a piétiné toute la journée, on n'a qu'une envie, c'est se restaurer. Alors on se pose dans un bon restaurant de Lille et on mange une moule frite. Est-ce que vous savez combien de tonnes de moule frite seront consommées ce week-end, Alexandra ? Ah oui, j'ai la réponse, 500 tonnes. Vous avez raison, vous avez bien retenu, c'est bien. Donc c'est simple, des moules frites, vous en trouverez à tous les coins de rue. Donc si vous souhaitez faire dans l'originalité, il y a le restaurant Chanteclerc ou Nicolas Leblanc à Lille qui propose des moules au safran. Je vous conseille d'y aller, d'ailleurs nous avons fait un reportage dessus. Et on en a parlé effectivement sur Grand Lille TV. Une moyenne, une fourchette de prix pour éviter les arnaques en tout cas ? Pour une bonne moule frite, on compte quand même entre 10 et 15 euros, Alexandra. Et pour ceux qui veulent des sensations fortes ? Le passage obligé, c'est bien entendu la foire de Lille. Vous la trouverez au Champ de Mars, tout au long du boulevard de la Liberté. Donc 180 attractions qui vous attendent et il y en a pour tous les goûts. Train fantôme, attractions à sensations fortes, voire très très fortes. Jeux pour les enfants et même un cinéma en 6D. Je vous avoue que pour ma part, moi aussi je vais à la foire de Lille, c'est surtout pour manger. Donc barbe à papa, croustillons, très gourmande. Les traditionnelles moules frites seront également au menu. Je sais que vous y serez ce soir, Alexandra. Donc pour info, la foire, elle est à 5 minutes à pied du métro Rio-République. Et l'accès est bien entendu gratuit. Donc elle sera ouverte jusqu'à 5h cette nuit. Et la braderie, ce n'est pas que la fête foraine. C'est aussi pour les plus fêtards l'occasion de faire la fête. Donc dans les bars et discothèques de Lille, elles seront ouvertes jusqu'au bout de la nuit. Juste un conseil, pour passer une bonne soirée, on n'abuse pas de l'alcool et on prend les transports en commun pour entrer chez soi. D'ailleurs, Alexandra n'espérait pas pouvoir aller chercher une bonne bouteille de vin ce soir dans un supermarché. Le rayon alcool... Je ne bois pas de vin Marion, je préfère vous le dire. Plutôt de la vodka. Non plus. Le rayon alcool baisse le rideau à 15h aujourd'hui dans les supermarchés. Et pour les plus fêtards, ceux qui veulent plutôt se défouler sur une piste de danse ? C'est vrai qu'une braderie sans musique, c'est un peu triste. Malheureusement, pas de grands concerts cette année, place François Mitterrand, comme les années précédentes. Mais on peut s'attendre à des animations musicales tout au bout de la nuit. Pour les fans de tango argentin, rendez-vous près de l'Opéra, rue Léon Trulin, pour danser coller serré. En tout cas, moi j'y serai. Merci beaucoup Marion pour toutes ces précisions. Est-ce que vous aimez l'athlétisme ? Est-ce que vous courez de temps en temps ? Ça se voit, je suis une grande sportive Alexandra. Bon c'est vrai, en plus vous avez même chaussé vos baskets. Eh bien sachez que le coup d'envoi symbolique de la braderie de Lille a été donné ce matin, après un petit échauffement en bonnet du forme, le semi-marathon. Après son départ, boulevard de la liberté, cette course internationale rassemble, professionnels mais aussi amateurs, les plus rapides, ont fini cette course de 21 km en moins d'une heure. Et cette année, c'est le Kenyan Ezequiel Shebi qui a battu le record du semi-marathon de Lille en 59 minutes et 5 secondes. Malheureusement, quelques grands athlètes ont manqué à l'appel. On pense justement aux sportifs éthiopiens, Atsegu Tsegai. Le champion a été retenu par sa fédération pour préparer les championnats du monde. Cette année, pas moins de 12 000 participants étaient sur la ligne de départ. Un record pour les organisateurs qui ont dû clore les inscriptions avant l'heure. Ce samedi matin, le départ a été donné par Martine Aubry avec à ses côtés la sprinteuse Christine Aron. Martine Aubry qui nous a avoué qu'elle irait chiner. La maire de Lille cherche une poussette. Écoutez. Bien sûr, je vais chiner. Je cherche plusieurs choses, dont une chaise pour bébé. Donc, ce n'est pas moi, je vous rassure tout de suite, qui attend un bébé. Donc, je vais bien sûr chiner. J'y vais dès maintenant. Et c'est parti. Deux millions de personnes sont à Lille ce week-end pour dénicher des bonnes affaires. Cette tradition ne perd pas sa renommée. Pendant 33 heures, non-stop, tout s'achète et tout se vend. Alors, pour être sûr de réussir cette braderie, il faut bien sûr s'organiser et penser à repérer les lieux. Sur le secteur de l'esplanade, vous trouverez des meubles, des bibelots ou encore de la vaisselle. Ce sont en général des professionnels qui exposent. Le boulevard Jean-Baptiste-Lebas lui est réservé aux antiquaires. Le quartier de l'Opéra sera lui investi par des brocanteurs anglais. Sur le secteur de Moulins, notamment sur le boulevard Victor Hugo, vous trouverez le vide-grenier des habitants du quartier. Et puis, pour vous déplacer, privilégiez les transports en commun. Marion Villette nous l'a dit tout à l'heure en début d'édition. Le cœur de la ville est interdit aux voitures et les bornes véniles sont fermées. Pensez donc au pass de la braderie à 4,80 euros. Vous pourrez voyager à volonté et ce pendant deux jours. Et puis, pour vous repérer plus facilement, si vous avez un smartphone, téléchargez l'application de la braderie. Elle est très simple d'utilisation. Vous y trouverez toutes les informations utiles qui vous permettront de réussir cette braderie. Elle est composée de plusieurs rubriques. Le plan complet de la ville, l'emplacement des points sécurité et des toilettes, mais aussi des parkings. Une application qui s'adresse à tous ceux qui ont un smartphone, bien évidemment. Démonstration en image. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Vous avez les différentes fonctionnalités, les numéros utiles. Vous avez, grâce à la gélocalisation, la possibilité de vous rendre aux toilettes les plus proches. Donc, vous êtes sur la carte de la braderie, avec les différents parkings, les axes rouges qui sont interdits à la braderie pour raison de sécurité, les postes de secours. Vous cliquez dessus, vous avez directement la localisation et l'itinéraire pour vous y rendre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et à suivre votre météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !